Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un deuxième épisode sur le LP sur Diablo 3 J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés Alors comme je vous l'avais dit, on change un peu le format et on va garder que l'essentiel dans la progression Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas montré tout simplement les 3 premiers chapitres du périple Qui selon moi n'ont rien d'intéressant Le chapitre 1, on n'en parle pas Améliorer les artisans au niveau 5, je ne pense pas que ce soit forcément utile de vous le montrer Tuer des boss en mode normal, ça n'a guère d'intérêt aussi Niveau 2, enfin chapitre 2, on est dans la même logique Fabriquer un objet par le forgeron, je n'ai aucun intérêt à vous montrer ça Terminer une faille en mode difficile, c'est pareil Enfin des trucs comme ça, il n'y a aucun intérêt Le chapitre 3, c'est la même chose Améliorer les artisans au niveau 12, je ne vais pas vous montrer ça C'est chiant ou possible Dépenser des cristaux de sang chez Kadala, c'est pareil Ceci dit, vous avez une petite info intéressante 10% de chance d'obtenir un objet légendaire quand vous dépensez des cristaux chez Kadala Donc en gros, il faut dépenser 10 fois des cristaux pour obtenir un légendaire à peu près Donc là, actuellement j'en suis au chapitre 4 du périple Et je pense commencer les vidéos sur ma progression maintenant Parce qu'on commence à avoir quand même des choses intéressantes Donc on va voir les objectifs qu'il me reste à faire dans ce chapitre 4 Alors, tuer les 4 porteurs de clés en tourment 1 Donc ça, ça va aller Il n'y a pas de grande difficulté Isual en T2 Zoltuncul en T4 Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une faille supérieure niveau 20 en solo Et terminer un donjon d'ensemble Alors, terminer un donjon d'ensemble, ça ne veut pas dire nécessairement réussir toutes les étapes Il faut juste le terminer Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on aille chercher les étapes du périple Qui permettent d'obtenir des dons des drigs Celui-là, donc tuer Isual en T2 Qui donnera sur Feticheur En T2 En T2 Les pieds et la bague Et cet objectif Suivant La faille supérieure Niveau 20 et plus En solo Qui donnera le torse, les jambes Et le mojo Et vous voyez que c'est intéressant En Feticheur Parce qu'on ne vous donne pas seulement Dans le dernier don, dans celui-là Deux objets, comme dans les autres classes Ah, à l'exception du moine, tiens Mais on vous donne trois objets Ce qui va permettre déjà de pouvoir faire quelques premiers choix de stuff Alors, comme vous l'avez vu lors de la vidéo précédente Donc j'ai terminé la progression, la phase d'XP en 6h53 Sachant que j'ai fait des petits AFK A mon avis, en 6h, 6h30 Il y a largement moyen Sachant que j'ai pas cherché à optimiser outre mesure l'XP Donc j'avais le Destin de Cain Le set du Destin de Cain Dans le casque, j'avais une gemme rouge Et donc sur la dernière prime Juste avant qu'on se quitte Dans le petit bonus que j'ai mis à la fin de la vidéo Vous avez vu que dans la cage, j'ai obtenu l'anneau de grandeur royale Donc toujours intéressant Quand on commence une phase de stuff Comme ici Donc j'ai obtenu plusieurs pièces de Zunimasa En plus des deux qui récompensent le niveau 70 Donc voilà où j'en suis en fait niveau stuff J'ai trois pièces Zunimasa Avec l'anneau, ça me fait le bonus 4 pièces Et en fait là, ce qui m'intéresse surtout C'est l'ensemble de pièces Dans l'absolu, pour l'instant Le bonus 4 pièces M'intéresse pas vraiment Dans la mesure où je suis pas dans les Gritter Rift très élevés Le bonus de l'ensemble de pièces Est assez fumé en fait Parce que l'armée de fétiches Qui fait ici, qui fait extrêmement de dégâts Quand vous mettez vos petits fétiches Et bien là, elle reste indéfiniment Ou jusqu'à temps que les fétiches meurent Autant vous dire que ça n'arrive pas Pour l'instant dans les niveaux où je suis Et si jamais on venait à mourir Il y a 80% de temps de recharge en moins Sur la technique Et donc ça revient très très vite Au lieu de mettre 120 secondes Ça doit remettre, je sais pas Une vingtaine de secondes Sachant que dans mes passifs J'ai pris fin tragique Du coup, je peux caster le machin C'est rapidement Enfin, je vais pas vous présenter le but Parce que ça sert à rien Là, j'ai essayé de composer un peu Avec ce que je pouvais Donc avec le bonus 4 pièces De Zunimasa J'ai un anneau de l'homme grand Qui me permet d'avoir Un gargantua Qui est plus Plus fort D'ailleurs, on va mettre Une petite gemme là-dedans Ça va nous aider Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça aussi Qui améliore la vitesse des familiers Donc ça c'est vachement intéressant J'ai obtenu des pièces sympas J'ai obtenu aussi Les épaules du croc de l'enfer Donc qui va être à mon avis Le build opti de la saison Le harnais des crocs de l'enfer Qu'est-ce qu'il y a d'autre de notable ? Peut-être ça Qui va faire quelques dégâts au corps à corps Pour l'instant, je joue au corps à corps Avec tous les familiers Sinon, rien de particulier J'ai obtenu deux objets de transmo Les nouveaux objets de transmogrification Dont on nous avait parlé Et je les ai obtenus sur les bosses de faille En fait D'ailleurs, on peut peut-être regarder A quoi ça ressemble Alors A quoi ça ressemble C'est quoi ça ? C'est un casque J'ai cru que c'était un bouclier Donc alors, à quoi ça ressemble Zoom Mon dieu Le casque est absolument immonde Alors je sais pas trop avec quoi On va pouvoir faire aller ça L'arme par contre Ouais, elle est assez sexy Ça va encore L'arme ça va encore Mais le casque Il est absolument immonde Donc On va remettre ça Voilà J'ai obtenu Quelques petites pièces intéressantes Notamment ça Le pantalon à Maléfice aussi Qui peut toujours être utile Le morodon aussi Qui sera sûrement utile dans un build La chose des profondeurs Qui peut être intéressante aussi Enfin voilà J'ai une pièce de Zunimasa Qui traîne aussi ici J'ai même chopé un truc de barbare Vachement utile Donc voilà Voilà pour un peu Pour l'état des lieux du personnage Ce que je vous propose Dans cet épisode Je vous le répète C'est qu'on aille chercher Les deux petits dons des driggs Donc on va commencer par Tuer Izual en T2 Alors Izual Et Je suis bien en T2 Oui Izual il est ici Donc on va aller le tuer Et ensuite On essaiera de De faire la faille supérieure De niveau 20 Normalement ça devrait bien se passer Et dans la prochaine vidéo On essaiera de terminer Les Le chapitre 4 Du périple Et après on va On va arriver vraiment Dans des choses intéressantes En termes d'objectifs Donc cette saison Je sais pas Je sais pas vous Dites moi dans les commentaires Si vous avez monté Un personnage niveau 70 J'ai trouvé que ça allait Bien plus vite Alors pourtant j'ai J'ai utilisé strictement La même méthode Que lors de la saison 5 Et encore pire Parce que je n'avais pas La chevalière de Léoric Cette fois-ci Et j'ai mis à peu près 2 ou 3 heures de moins Donc quasiment 25-30% de temps Au moins à XP Jusqu'au niveau 70 Donc je sais pas Dites moi si vous avez Le même ressenti Si ça vous a fait La même chose Sachant que Donc j'ai mis 6h53 Si on enlève Les AFK Et les temps Où j'ai rien fait De particulier On arrive à 6h 6h30 En solo Sans Sans être aidé Par quelqu'un Sans bénéficier De l'expérience De groupe Donc n'hésitez pas A me dire Si vous avez aussi Remarqué Que pour vous Ça avait été Beaucoup plus rapide Sur cette saison 6 Que sur la saison 5 Ça m'intéresse De savoir Et autre chose Qui m'intéresserait De savoir aussi C'est au sujet Du puits Du puits D'XP Donc vous savez Il y a les puits De guérison Qui vous redonne De la vie Et il y a Les puits D'XP Qui sont jaunes Et Qu'est-ce qu'on fait Ah oui On va tuer Isual Donc les puits D'XP Qui sont jaunes Et qui vous donnent Un bonus D'expérience A l'XP Pendant La moitié D'un niveau Donc Jusque là Vous allez me dire Mais pourquoi T'as besoin De mon avis Sur ça C'est parce que Donc j'ai Relu le tooltip La dernière fois Et Le truc en fait C'est que Ça n'apporte Que 25% D'XP En plus Pendant un demi niveau Et Je sais pas pourquoi J'avais J'avais A l'esprit En fait Que ça Apportait 50% D'XP Pendant Un demi niveau Alors Dites moi Si c'est moi Qui déraille Ou S'ils ont fait Une modification En sous-marin Comme des fois Ils le font Ça m'intéresse De savoir Mais J'ai l'impression Qu'avant C'était 50% D'XP Pendant Pendant un demi niveau Donc N'hésitez pas A me dire Si aussi Ça vous a semblé Curieux Ou Si je déraille Complètement Et qu'il faut Songer A se soigner Donc là Normalement Donc la grande passerelle On va au bout De la passerelle Et On va aller Taper Isual Donc en principe Il n'y aura pas De gros problème Avec l'armada Dat pet Vous voyez Que je suis parti Dans une spépette Si vous n'avez pas De stuff Ou que vous commencez Votre perso Ça passe crème Il n'y a même pas eu le temps De faire Ces zones de froid Donc si vous commencez Un féticheur Sur cette saison 6 N'hésitez pas A partir en spé Full pet Vous voyez Que j'ai tout optimisé Sur ça Donc les chiens Les féticheurs Les fétiches Pardon Le gargantua Sachant que j'ai Les courtisans Fétiches Aussi De par ce passif Ici Donc 15% De chance D'invoquer un petit fétiche Quand j'attaque Donc je suis parti Vraiment dans une optique Full pet Et ça se passe Plutôt pas mal Alors ça va être limité Après j'en ai bien conscience Quand on va monter Dans les gritter rifts Mais pour commencer Avec un stuff Plus qu'approximatif Ça se passe bien Ça se passe même très bien Donc ce que je vous propose Maintenant qu'on a D'effet isual En T2 Au niveau 70 C'est qu'on parte Sur une faille supérieure De niveau 20 Alors j'avais essayé Le niveau 18 Ça s'était bien passé On va tester le niveau 20 Maintenant Et donc là Je vous ai pas montré Mais d'ailleurs J'aurais peut-être dû le faire avant Erreur de ma part Pour éventuellement M'en équiper Lors de cette faille Donc on remet tout Puisque quand on rentre Dans une faille supérieure Il nous enlève nos buffs Nos pets Et tout ce qui s'ensuit Donc on est obligé De se refaire notre petite armée Mais regardez là Ici c'est censé mettre 2 minutes Et là En à peine 10 secondes C'est déjà revenu Donc c'est vraiment Je trouve que ce bonus 2 pièces Est vraiment puissant Le bonus 3 pièces Est intéressant Pour les grosses failles supérieures Pour l'instant On n'y est pas encore Et le bonus 6 pièces Sera aussi intéressant Parce que dès qu'on va utiliser Piranha On va avoir un bonus de dégâts Qui va aussi affecter Les familiers Alors De combien il est ? De 1500 C'est énorme Avant c'était De 800% De dégâts Supplémentaires Maintenant c'est 1500 Donc ça a quasi été doublé Donc Donc ouais Je ne sais pas pourquoi J'ai réactivé les fétiches Les fétiches restent Jusqu'à temps qu'ils meurent Ou que vous mourriez Donc ça ne sert à rien De cliquer dessus En gros Je me contente De De balancer La pluie de grenouilles Les piranhas Et De temps en temps Pour avancer plus vite Ou pour Pour sortir du Dunaoe J'utilise la marche fantôme Donc vraiment Quelque chose de très classique Très facile à jouer Il n'y a Rien de bien compliqué Le seul truc important Je dirais C'est de ne pas oublier D'activer ces familiers En début de faille supérieure Parce que La différence se sent quand même Parce que là Ça fait combien de pets au final ? Ça fait 1, 2 2 et 16 On est à 18 pets Plus le familier Ça fait 19 Plus nous Ça fait 20 Donc on est 20 bonhommes Sur le plateau C'est pas mal Sachant que Les courtisans fétiches On peut les pousser jusqu'à 15 Donc potentiellement On peut monter jusqu'à 27 Du coup Donc 27 familiers Sachant que J'ai L'anneau De L'homme grand L'anneau de l'homme grand Qui transforme Mes 3 petits chiens En un gros chien Qui fait plus de dégâts Donc ouais Donc potentiellement Il y a une forme de frappe De 30 De 30 entités J'aime bien Ça fait un peu Rouleau compresseur Et l'avantage de cette spé Quand vous êtes pas bien Pas bien équipé C'est qu'il y a tellement De pets devant vous Qu'en fait Vous prenez aucun dégât Au corps à corps Quasiment Donc ça c'est plutôt C'est plutôt agréable En début de De phase de stuff Et sachant que Ça vous demande aucun effort Puisque le bonus De pièces Vous l'avez Tout simplement En atteignant Le niveau 70 Donc Vraiment Il n'y a pas A se torturer A se torturer L'esprit Pour l'avoir Alors rien de particulier On est tranquille On est posé Alors j'aurais bien aimé Avoir les Les brassards de Nemesis Ça permet d'avancer Plus vite Mais bon Ça viendra Pour ce qui est du cube Dedans J'ai pas grand chose J'ai à peine D'aller le débloquer En fait Dedans Je dois avoir La couronne de Léorique Donc Qui double Les effets de la gemme Enchassée dans le casque Et donc là J'ai mis Une gemme Pour la découverte D'objets magiques Puisque l'or Ça y est Ça m'intéresse pas spécialement J'ai pas encore besoin D'améliorer Mes Mes failles supérieures Au niveau où je suis Le CDR J'en ai strictement Aucun intérêt Les points de vie Pour l'instant J'en ai pas besoin Donc Donc ouais Je suis parti sur Sur une gemme Qui améliore la découverte D'objets Sachant que je suis en phase Teuf Ça m'intéresse doublement Donc ouais Ça c'est plutôt cool aussi Alors ouais Comme j'ai chopé Le mort aux dents Je pense que Quand j'aurai plus besoin De la couronne de Léorique Je mettrai le mort aux dents A la place Ça permet D'avoir De temps en temps Deux horribles simulacres C'est le nom Des choses En fait C'est des copies de vous C'est un peu comme Les images miroir du sorcier Donc C'est C'est deux horribles simulacres Qui vont apparaître De temps à autre Quand vous attaquez Et en fait Ils vont caster Exactement les mêmes choses Que vous Ce qui veut dire Qu'ils vont lancer Des tornades de piranhas Par exemple Donc ça Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant D'avoir Comme ça Deux nouvelles entités En fait Deux nouveaux pets Qui posent des tornades Un peu partout Ça permet De centrer les mobs Et éventuellement De les regrouper C'est toujours utile Et ça En fait Ils utilisent Les mêmes runes Que vous En fait Donc Donc si vous avez La rune Comme celle que j'ai Qui regroupe les mobs Qui aspirent les mobs Vers la tornade Et ben Les horribles simulacres L'auront aussi Et l'avantage De tornades de piranhas C'est de toute façon Que ça augmente De 15% Les dégâts subis Par les Par les mobs Qui sont dans la tornade De piranhas Pendant 4 secondes Donc Avec Les simulacres Vous avez une possibilité D'avoir 15% De dégâts en plus Sur les mobs De façon quasi continue C'est pour ça Que c'est intéressant Alors on est plus Qu'en avance C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Comme ça On aura notre set Au complet Alors après A voir si Attendez On va déjà Tuer le monstre Et puis On va voir ça Ensemble De toute façon Est-ce que J'ai un doute Du coup Sur le fait Que Tornades de piranhas Consomme de la mana Assez régulièrement Pour activer De façon permanente Le bonus De De l'ensemble 6 pièces Du set De Zunimasa Je sais pas si vous voyez Oh intéressant Donc Notre premier set Arrakir Donc il va nous permettre De jouer une spé Poulet furieux Qui est vraiment Très très drôle A jouer C'est pas la plus optique Mais c'est vraiment C'est vraiment badass A jouer je trouve Vous vous transformez En petit poulet Vous courez partout A fond la caisse Et puis vous explosez De façon violente Dans la tronche Des mobs C'est assez drôle Alors Du coup Voilà pour l'instant Je me casse pas La tête aussi Avec les parangons On va retourner en ville On va valider Chez Aurècle On va prendre Notre petit équipement Et on va voir Ensuite si Si on doit ou pas Se débarrasser De Tornades de piranhas Et si c'est intéressant De mettre autre chose A la place Alors Donc Orec C'est fait Du coup Ici Isual en T2 On l'a fait La faille Supérieure 20 En solo On l'a fait aussi Du coup Si on va Dans notre inventaire On peut récupérer Tout ça On va voir On va voir un peu Ce qu'on a obtenu De toute façon On a obtenu Tout le reste Comme ça C'est pas bien compliqué Alors Maintenant Il va falloir voir Qu'est-ce qui est Le plus intéressant Je vais prendre La pièce Que j'ai mis de côté Ici Voilà Comme ça On a véritablement Toutes les pièces Sur nous Du coup Du coup Du coup Du coup Je laisserai bien ça Pour l'instant Parce que ça va être Quand même pas mal Qu'est-ce qu'on va Pouvoir remplacer Bah ça Je l'avais déjà Alors celui-là Est peut-être Un petit Peu Mieux On va le mettre A la place De toute façon Après il faudra Les choper En ancien Tous ces machins Là Ça clairement On peut le remplacer Donc là On est déjà On est à 4 1, 2, 3, 4, 5 Avec l'anneau Donc il faudrait Rajouter quelque chose La cuirasse Est moins bien Enfin je pense Oui Il n'y a pas Il n'y a pas photo Euh Ah bah voilà Qu'est-ce qu'on peut remplacer Bon il y a clairement Des choses à améliorer Mais en gros Je pense qu'on peut partir Sur ça pour l'instant Alors on a aussi La vérole Qui est pas Je vais garder Mon doigt De l'homme grand Je pense Ouais Donc ce que je vais faire Donc ce que je vais faire C'est que de toute façon Pour l'instant Euh Les objets Ici Je vais les garder On sait jamais Des fois qu'on les améliore En espérant choper Un autre légendaire Pourquoi pas Euh Ça Ça je vais le garder Quand même On sait jamais Euh La gemme Hop On fait un peu de rangement Ça Ça va avec Le 7 Ici Euh Arrakir Très intéressant Donc ça Evidemment On le garde On le garde Pour l'instant Euh Tac Hop Excusez moi On fait un peu de rangement J'aime pas Quand c'est dérangé Hop Et voilà Donc là On est bien Euh Ensuite Tout ça On va le désenchanter Et ensuite Donc pour terminer La vidéo D'une part On va ranger Tout ça Et euh On va mettre Des gemmes À la yolo Là dedans Voilà Et donc Euh Ce que je voulais regarder Euh C'est l'ensemble 6 pièces Les ennemis frappés Par vos compétences Consommant du mana Subissent 1500 de dégâts Supplémentaires De la part de vos familiers Pendant 8 secondes Et c'est les ennemis Qui sont frappés C'est à dire que Il suffit pas seulement De faire ça Pour avoir 1500% de dégâts Il faut que les ennemis Soient dedans Et affectés C'est à dire que Si je fais ça Et qu'il y a un ennemi Ici Et que mes familiers Tapent dessus Ben Il aura pas 1500% de dégâts En plus Donc c'est à prendre en compte Euh A prendre en compte Il faut qu'il soit frappé Euh Du coup Il y a pas 36 000 possibilités Ça reste peut-être Le plus intéressant Quand même Euh Sachant que Je crois L'air d'effet De 12 mètres L'air d'aspiration Euh C'est pas indiqué Mais je crois que c'est de 12 mètres Euh Ça serait peut-être intéressant Dans la mesure Où on a la possibilité D'avoir le nuage d'acide Sur 24 mètres Et ça coûte Beaucoup moins cher Que le Le piranha A lancé Donc à voir Alors à mon avis Je ferai des tests Euh Mais je pense qu'avec ça Il y a moyen de gagner en dégâts Même si on perd les 15% de dégâts ici Enfin je sais pas Pour l'instant Je reste là-dessus Et je ferai des tests de mon côté Et puis euh Éventuellement Je vous dirai quoi Dans le prochain épisode On s'attaque A la suite des objectifs Du chapitre 4 Donc les Les quatre porteurs Deux clés Euh Zoltuncul En T4 Et euh Surtout peut-être Ce qui va vous intéresser plus Euh Donc eh bien on fera Le donjon d'ensemble Du 7 Zunimasa Puisque c'est le seul Qu'on a au complet Pour l'instant Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous donne rendez-vous Dans un prochain épisode D'ici là Amusez-vous bien Et allez A tchou tchou